N'écoutez pas cette petite partie de votre cerveau qui vous dit, faisons le moins possible, conserve ton énergie, ménage-toi. Il pourrait s'agir d'un sujet tabou, mais parler de la sexualité à 50, 60, 70 ou 90 ans ne fait pas peur aux seigneurs, qu'ils soient chez eux ou dans une résidence. Quand j'ai pris mes fonctions, moi le 5 octobre l'année dernière, et je me suis aperçu que sur mes 32 résidents, j'avais 20% de mes effectifs qui étaient des couples, et après 80 ans. Et nous, chez Domitis, le but c'est que les seigneurs gardent le plus longtemps leur autonomie, et entre vous et moi, ça fait partie de la vie. Donc concrètement, après avoir échangé avec mes équipes, on s'est dit, ça serait bien à un moment donné qu'on ose ce sujet qui est encore malheureusement tabou dans la société, et qu'on puisse proposer une journée autour de la sexualité des seigneurs. Et grâce à mes équipes et à la ville de Saint-Quentin, on a pu mettre ça en place aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ayant ce type de relation, à partir du moment où elle ne génère pas du stress et de la tension, et bien là aussi, vous nourrissez votre batterie érotique et votre envie de plaisir, de faire des choses. C'est dans le cadre de l'opération Vient, je t'emmène, que le public jeune, et surtout moins jeune, était invité à une présentation d'un des sexologues les plus connus de France, le docteur Mascret, que l'on retrouve régulièrement sur France Télévisions. Aujourd'hui, c'est fondamental de parler de sexualité après 50 ans, après 60, après 80, parce que la société a changé. Aujourd'hui, une personne de 80 ans n'est plus la même que celle des années 50 ou celle des années 14, évidemment. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que les gens qui aujourd'hui ont 70, 80, voire 90 ans, sont des gens qui ont connu aussi l'évolution de la sexualité dans la société, et revendiquent un droit au plaisir que la société n'a pas à leur aliéner. Eh bien, on sait qu'il y a beaucoup plus de troubles sexuels pour les gens qui dorment mal. Donc, bien dormir, c'est vraiment quelque chose d'important. Votre corps a besoin de repos. Beaucoup de seniors ont peur de ce que pourraient penser leurs proches, leurs familles, les enfants, par exemple, si elles ont un conjoint, je parle des femmes, c'est souvent les femmes, effectivement, qui décèdent après leur mari, de ce qu'on pourrait penser d'elles. Donc, non, il faut s'autoriser là aussi une certaine liberté. Il n'y a pas de raison d'avoir un seul rôle dans sa vie. On n'a pas un seul rôle qui est celui d'avoir été une épouse ou une mère. On a aussi une vie à soi, y compris après 50, 60, 70 ans ou le décès de son conjoint. Et c'est fondamental de rappeler à chacun que, là aussi, on a parfaitement le droit et même le devoir de nourrir sa vitalité, sa vitalité physique, sa vitalité mentale, sa vitalité érotique, avec soi, avec des partenaires ou même simplement dans le plaisir de l'échange avec des amis. L'échange, c'était également le maître mot de cette présentation qui confirmait que la sexualité faisait partie des nécessités pour bien vieillir. On a vu que ceux qui avaient une sexualité épanouissante étaient non seulement plus heureux, mais avaient également un système immunitaire plus puissant, plus robuste, avaient moins de maladies cardiovasculaires, avaient moins de dépression. Donc, en ce sens, on peut dire que finalement, la sexualité, c'est peut-être là qu'est l'élixir de vie. Malgré une baisse de la libido après 55, 60 ans, plus d'un couple français sur deux dit mener une vie sexuelle active. Même si certains objets ou médicaments peuvent aider à retrouver une énergie sexuelle, il ne faut pas oublier que non, la sexualité ne prend pas sa retraite à 72 ans.